Je suis Jacin Garnier, je suis professeur de mathématiques à l'École Polytechnique et je suis lauréat du Grand Prix scientifique de la Fondation Simone et Chineau d'Eldouka, Institut de France. Je m'intéresse aujourd'hui à la théorie du transfert radiatif qui concerne un régime de propagation des ondes très particulier. Pour comprendre ce qu'est le transfert radiatif, on peut considérer le problème de la propagation de la lumière du Soleil vers la Terre. Pour aller de la surface du Soleil à la Terre, la lumière se propage en ligne droite à 300 000 km secondes et il faut donc environ 8 minutes pour parcourir les 150 millions de kilomètres qui séparent la surface du Soleil de la Terre. La lumière n'est pas générée à la surface du Soleil, elle est générée à l'intérieur du Soleil. Le rayon du Soleil étant d'environ 700 000 km, si la lumière se propageait en ligne droite, elle mettrait environ deux secondes pour aller du centre du Soleil à sa surface. En réalité, la lumière est diffusée à l'intérieur du Soleil à cause des collisions multiples avec les particules qu'elle rencontre sur son trajet et elle va mettre en fait entre 10 000 et 100 000 ans pour atteindre la surface. On peut dire que la lumière se perd en chemin. C'est cela, le transfert radiatif. Le projet qui m'intéresse aujourd'hui est de comprendre un phénomène adénologue qui se produit lors d'un tremblement de Terre. Une partie des ondes sismiques générées par le tremblement de Terre se propage essentiellement en ligne droite, mais une partie va se perdre à l'intérieur de la Terre avant de remonter en surface et d'être enregistrée par des sismomètres. L'objectif du projet est de comprendre quelles informations on peut extraire sur l'intérieur de la Terre à partir des enregistrements des ondes sismiques qu'on enregistre ainsi. Ceux-ci réclament des développements théoriques et des simulations numériques que ce prix va nous permettre de mettre en place. Les collaborateurs et moi-même sommes donc très heureux de recevoir ce prix et nous remercions très chaleureusement la Fondation Simone et Chino Del Duca et l'Institut de France pour leur soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...